allez bonjour aujourd'hui on est comme bière au dessus de holus et on a trois lacs à faire aujourd'hui et on a deux collègues de afp agence france presse avec nous qui va nous photographier poser plein de questions et c'est une super jolie journée aujourd'hui avec un ciel bleu avec pas mal des nuages jolis et ça va donner la possibilité de faire des jolies images allez là on est parti c'est pauline et moi pour le lac laban qui est un petit lac que trente minutes de marche et aujourd'hui je vais vous expliquer plein de choses sur le mercure parce qu'on trouve le mercure dans nos lacs des montagnes là on est arrivé au lac laban je transpire quand même un peu mais bon ça a été une petite balade aujourd'hui le mercure c'est un métal lourd qui est aussi dans l'atmosphère qui est une pollution qui est un peu conduit par l'humain en brûlant le charbon et d'autres comme ça ça peut arriver aussi dans le lac des montagnes et on a une augmentation de mercure dans l'atmosphère depuis début du 20e siècle et ici on va regarder ce qu'on trouve dans le lac de montagne dans le sédiment dans le biofilm aussi dans les poissons parce que autrefois ça a été utilisé comme désinfectant et aussi pour autre chose mais maintenant on sait c'est une neurotoxine et le mercure est vraiment très toxique qui peut avoir une impact sur votre cerveau sur votre santé et c'est pour ça c'est important à savoir combien du mercure on trouve dans les compartiments dans les lacs des montagnes parce que c'est l'eau qui arrive aussi après en basse altitude et avec ça on ne veut pas nous empoisonner alors je vais vous montrer tout notre travail au terrain et vous expliquer un peu plus voilà la pauline elle a sorti notre notre petit support qu'on a mis dans l'eau pour le biofilm mais aussi pour regarder si on a du mercure ça veut dire ça maintenant on va gratter et on va prendre ces échantillons pour après analyser dans le labo pauline elle va prendre le biofilm sur un morceau de bois on a mis dans le dans les lacs et ça on va utiliser après pour déterminer la concentration de mercure dans cette dans cette biofilm pour ça on a besoin quand même un peu de matière et on est très content que le biofilm a bien poussé sur notre support la pauline est en train de prendre un autre échantillon c'est le saut plancton parce que le saut plancton peut aussi augmenter la concentration du mercure parce que les organismes biologiques peuvent augmenter la concentration dans leur corps qui fait que la concentration est plus haut que dans l'environnement et pour ça on peut soit quand même filtré pas mal des litres de l'eau pour avoir suffisamment matière pour faire après la analyse dans le labo comment il arrive le mercure dans la montagne c'est ces deux sources principales en général le mercure est aussi naturellement ici à une concentration plutôt faible mais le problème c'est que avec la utilisation de jargon et d'autres on émite vachement de mercure dans l'atmosphère et on a la possibilité que c'est ramener ici avec la avec la pluie pour le problème avec ça c'est que le mercure peut arriver ici et parce que c'est pas facilement dégradable ça augmente en concentration dans les organismes qui sont dans les lacs alors la deuxième et plus important source du mercure c'est les poissons parce que les poissons ils sont nourris avec du farine de poissons en basse altitude et après ils sont ramenés ici avec les hélicos ou sur certains endroits qu'ils sont accessibles en voiture en camionnette et c'est là ils sont des taux de mercure déjà assez élevés et parce que ça reste dans le système la concentration peut augmenter à fur et à mesure et voilà après dans cet endroit super sympa super jaune lit on trouve du mercure alors là on est parti du l'amant on est en train de traverser et on va bientôt arriver là bas pas sur cette eau de la montagne là mais un peu plus bas à droite où on va trouver notre l'autre lac qui l'acalate bientôt on arrive à une première colle et après on a encore 15 minutes c'est une autre petite montée un peu difficile mais qu'est-ce qu'on fait pas pour la recherche allez voilà on est au port de salex ici avec une super chouette vue sur le bas de holus cette côté ici et à l'autre côté c'est également super beau on peut voir assez loin et notre prochain lac est là bas et n'est pas encore visible mais on va arriver bientôt on a une petite montée encore ici voilà le reste de l'équipe qui arrive là mais bon le sac à dos de pauline il va faire vers les 15 kg on va dire ça rigole pas quand même le deuxième lac pour aujourd'hui lac d'alate dans les purénées arriégeois et pour continuer le même protocole on a fait en bas et peut-être j'ai encore une fanfacts sur le mercurie la mercure et je vais vous raconter tout de suite le mercure bon on peut l'inhaler il peut rentrer dans le corps aussi par une plaie ou voulanger ça veut dire avec une poisson qui est trop riche en mercure va vous rendre aussi là le mercure dans votre organisme qu'est-ce qu'il fait dans votre organisme c'est pas très joli il attaque des nerfs ces neurotoxines mais il attaque aussi votre foie et votre rein ça veut dire si vous avez une intoxication du mercure la probabilité de s'assortir quand vous êtes en montagne est assez faible parce que médicalement vous besoin être soigné très vite et si vous êtes en montagne et vous ne réalisez pas pourquoi vous êtes pas très bien oui c'est déjà un peu trop tard je peux vous raconter aussi d'autres petits symptômes vous pourrez perdre votre vue déjà un truc pas très joli surtout dans des jolies montagnes si on peut le plus voir c'est pas terrible mais vous perdez la coordination des mouvements ça veut dire vous vous sentez pas très bien et la tête qui tourne et on a aussi la possibilité d'une faiblesse musculaire veut dire vous n'arrive plus de marché bon évidemment si vous êtes en montagne et des faiblesses musculaires ça arrive mais si c'est pas naturel et si c'est vraiment profond à faire attention bon que ça arrive la probabilité pour l'instant reste assez faible on va pas exagérer non plus la concentration de mercure dans l'eau comme ça n'est pas très élevé mais on a la bio accumulation ça veut dire dans des poissons surtout s'ils ont grand on peut quand même trouver une concentration assez toxique à canada il conseille de pas manger plus que une poisson par semaine voilà ça c'est moi c'est pas des fun facts je suis d'accord mais c'est des c'est des trucs frais sur le mercure et à apprendre et à considérer la prochaine fois une très bonne fin de journée ou une très bonne journée nous on a encore une heure et demie à décembre et on espère que tu es le faire sec parce que pas pour l'instant ça tient mais on n'est pas trop sûr si ça va continuer comme ça parce que le vent est en train de s'allever et ça aussi peut-être une signe de changement du temps